Musique Oui ! Rien n'a retenu son esprit en balance ! Elle a fait vanité de son obéissance ! Son cœur, pour se livrer, à peine devant moi, s'est-il donné le temps de recevoir sa loi et semblait moins suivre les volontés d'un père qu'affecter de braver les arbres d'une mère. Je lui montrerai bien aux lois de qui des deux les droits de la raison soumettent tous ses voeux et qui doit gouverner, ou sa mère ou son père, ou l'esprit ou le corps, la forme ou la matière. On vous en devait bien au moins un compliment et ce petit monsieur en nous étrangement de vouloir, malgré vous, devenir votre gendre. Il n'en est pas encore où son cœur peut prétendre. Je le trouvais bien fait et j'aimais vos amours. Mais dans ses procédés, il m'a déplu, toujours. C'est que Dieu merci, je me mêle d'écrire. Et jamais il ne m'a prié de lui rien dire. Je ne souffrirai point, si j'étais que de vous, que jamais d'Henriette il put être l'époux. On me ferait grand tort d'avoir quelques pensées et que là-dessus je parle en fille intéressée et que le lâche-tour que l'on voit qu'il me fait jette au fond de mon cœur quelques dépices secrets. Contre de pareils coups, l'âme se fortifie du solide secours de la philosophie et par elle, on se peut mettre au-dessus de tout. Mais vous traiter ainsi, c'est vous pousser à bout. Il est de votre honneur d'être à ses voeux contraires. Et c'est un homme, enfin, qui ne doit point vous plaire. Jamais je n'ai connu d'iscourant entre nous qui lutte au fond du cœur de l'estime pour vous. Petit saut. Quelque bruit que votre gloire fasse toujours à vous louer, il a paru de glace. Brutal. Et vingt fois comme ouvrage nouveau, j'ai lu des vers de vous qu'il n'a point trouvé bon. Oh, la pertinence. Souvent nous en étions surpris et vous ne croiriez point de combien de solides. Et doucement de grâce. Un peu de charité, madame. Ou tout au moins un peu d'honnêteté. Quel mal vous ai-je fait ? Et quelle est mon offense pour armer contre moi toute votre éloquence ? Pour vouloir me détruire et prendre tant de soin de me rendre odieux aux gens dont j'ai besoin ? Parlez ? Dites d'où vient ce coup effroyable ? Je veux bien que madame en soit juge équitable. Si j'avais le courroux dont on veut m'accuser, je trouverais assez de quoi l'autoriser. Vous en seriez trop digne. Et les premières flammes s'établissent des droits si sacrés sur les âmes qu'il faut perdre fortune et renoncer au jour plutôt que de brûler des feux d'un autre amour. Au changement de vœux, nulle horreur ne s'égale et tout cœur infidèle est un monstre. En morale. Appelez-vous, madame, une infidélité ce que ma de votre âme ordonnait la fierté ? Je ne fais qu'obéir aux lois qu'elle m'impose. Et si je vous offense elle seule en est cause ? Vos charmes ont d'abord possédé tout mon cœur. Il a brûlé deux ans d'une constante ardeur. Il n'est soin empressé. Devoir, respect, service dont il vous est fait d'amoureux sacrifices. Tous mes feux, tous mes soins ne peuvent rien sur vous. Je vous trouve contraire à mes veux les plus doux. Ce que vous refusez, je l'offre au choix du nôtre. Vous voyez ? Est-ce madame ou ma faute ou la vôtre ? Mon cœur court-il au change ou si vous l'y poussez ? Est-ce moi qui vous quitte ou vous qui me chassez ? Appelez-vous, monsieur, être à vos voeux contraires que de leur arracher ce qu'ils ont de vulgaire et vouloir les réduire à cette pureté où du parfait amour consiste la beauté ? Vous ne sauriez pour moi tenir votre pensée du commerce d'essence nette et débarrassée ? Et vous ne goûtez point dans ces plus douze appâts cette union des cœurs où les corps n'entrent pas. Vous ne pouvez aimer que d'une amour grossière, qu'avec tout la tiraille des nœuds de la matière. Et pour nourrir des feux que chez vous ont produit, il faut un mariage. Et tout ce qui s'en suit ? Oh, quel étrange amour ! Et que les belles âmes sont bien loin de brûler de ces terrestres flammes ? L'essence n'en pointe pas à toutes leurs ardeurs, et ce beau feu ne veut marier que les cœurs. Comme une chose indigne, il laisse là le reste, c'est un feu pur et net. Comme le feu céleste, on ne pousse avec lui que d'honnêtes soupirs, et l'on ne penche point vers les sales désirs. Rien d'impur ne se mêle au but qu'on se propose. On aime pour aimer, et non pour autre chose. Ce n'est qu'à l'esprit seul que vont tous les transports, et l'on ne s'aperçoit jamais qu'on est un corps. Pour moi, par un malheur, je m'aperçois, madame, que j'ai, ne vous déplaise, un corps, tout comme une âme. Je sens qu'il y tient trop, pour le laisser à part, de ses détachements, je ne connais point l'art. Le ciel m'a dénié cette philosophie, et mon âme et mon corps marchent de compagnie. Il n'est rien de plus beau, comme vous avez dit, que ces veux épurés qui ne vont qu'à l'esprit, ces unions de cœur et ces tendres pensées du commerce d'essence qui viennent débarrasser. Mais ces amours, pour moi, sont trop subtilisés. Je suis un peu grossier, comme vous m'accusez. J'aime avec tout moi-même, et l'amour qu'on me donne, en veux, je le confesse, à toute la personne. Ce n'est pas la matière de grands châtiments, et sans faire de tort vos beaux sentiments, je vois que dans le monde, on suit fort ma méthode. Et que le mariage est assez à la mode. Passe pour un lien assez honnête et doux pour avoir désiré de me voir votre époux, sans que la liberté d'une telle pensée ait dû vous donner lieu d'en paraître offensé. Eh bien, monsieur. Eh bien, puisque... Sans m'écouter, vos sentiments brutaux veulent se contenter, puisque pour vous réduire à des ardeurs fidèles, il faut des nœuds de chair, des chaînes corporelles. Si ma mère le veut, je résous mon esprit à consentir pour vous à ce dont il s'est... Il n'est plus temps, madame. Une autre a pris la place. Et par un tel retour, j'aurais mauvaise grâce de maltraiter l'asile et blesser les bontés où je me suis sauvé de toutes vos fiertés. Mais enfin... Monsieur. Comptez-vous sur mon suffrage quand vous vous proposez cet autre mariage et dans vos visions. Savez-vous, s'il vous plaît, que j'ai pour Henriette un autre époux, tout près ? Mais madame, voyez votre choix, je vous prie, exposez-moi de grâce à mon ignominie et ne me rangez pas à l'indigne destin de me voir le rival de M. Trissotin. L'amour des beaux esprits qui, chez vous, mes contraires, ne pouvaient m'opposer à un moins noble adversaire. Il en est, et plusieurs, que pour le bel esprit, le mauvais goût du siècle a su mettre en crédit. Mais M. Trissotin n'a pu duper personne et chacun rend justice aux écrits qu'il nous donne. Or, c'est en, on le prise en tout lieu ce qu'il vaut. Et ce qui m'a vaincre à faire tomber de mon haut, c'est de vous voir au ciel élevé des sornettes que vous les avoueriez si vous les aviez faites. Si vous jugez de lui tout autrement que nous, c'est que nous le voyons par d'autres yeux que vous. Je viens vous annoncer une grande nouvelle. Nous l'avons en dormant, madame échappée belle. Un monde près de nous a passé tout du long, échue tout au travers de notre tourbillon, et s'il eut un chemin à rencontrer notre terre, elle était brisée en morceaux comme verre. Remettons ce discours pour une autre saison. M. n'y entendrait ni rime ni raison. Il fait profession de chérir l'ignorance et de haïr surtout l'esprit et la science. Cette vérité veut quel cadoucissement, je m'explique, madame. Et je hais seulement la science et l'esprit qui gâtent les personnes. Ce sont aux choses de soi qui sont belles et bonnes, mais j'aimerais mieux me voir au rang des ignorants que de me voir savants comme certaines gens. Pour moi, je ne tiens pas, quel qu'est fait qu'on suppose, que la science soit pour gâter quelque chose. Et c'est mon sentiment qu'en fait, comme en propos, la science est sujette à faire de grands sauts. Le paradoxe est fort. Sans être fort habile, la preuve m'en serait, je pense, assez facile. Si les mots me manquaient, je suis sûr qu'en tout cas, les exemples fameux ne me manqueraient pas. Vous en pourriez citer qui ne concluraient guère. Je n'irai pas très loin pour trouver mon affaire. Pour moi, je ne vois pas ces exemples fameux. Moi, je les vois si bien qu'ils me crèvent les yeux. J'ai cru jusque-ci que c'était l'ignorance qui faisait les grands sauts et non pas la science. Vous avez cru fort mal. Et je vous suis garant qu'un saut savant est saut plus qu'un saut ignorant. Le sentiment commun est contre vos maximes puisqu'ignorant et saut sont termes synonymes. Si vous le voulez prendre aux usages du mot, l'alliance est plus étroite entre pédant et saut. La sottise dans l'un se fait voir toute pure. Et l'étude dans l'autre ajoute à la nature. Le savoir garde en soi son mérite éminent. Le savoir dans un phare devient impertinent. Il faut que l'ignorance ait pour vous de grands charmes puisque pour elle ainsi vous prenez tant les armes. Si l'ignorance a pour moi des charmes si grands, c'est depuis qu'à mes yeux s'offrent certains savants. Ces certains savants-là peuvent aller connaître, valoir certaines gens que nous voyons paraître. Oui, si l'on s'en rapporte à ces certains savants. Mais nous ne nous convient pas chez ces certaines gens. Il me semble, monsieur... Eh, madame, de grâce. Monsieur est assez fort sans qu'à son aide on passe. Je n'en ai déjà que trop d'un cirque d'assaillant. Et si je me défends, ce n'est qu'en reculant. Mais l'offense entégreur de chaque repartie, donc... Autre second, je quitte la partie. On souffre aux entretiens ces sortes de combats pourvu qu'à la personne on ne s'attaque pas. Eh, madame, tout ceci arriant, il s'enfonce. Il entend raillerie, autant comme de France. Et de bien d'autres traits, il s'y sentit piqué sans que jamais sa gloire ait fait que s'en moquer. Je ne m'étonne pas au combat que j'ai sui de voir prendre un monsieur. La thèse qu'il appuie, il est fort enfoncé dans la cour. C'est tout dit. La cour, comme l'on sait, ne tient pas pour l'esprit. Elle a quelque intérêt d'appuyer l'ignorance. Et c'est en courtisan qu'il en prend la défense. Vous en voulez beaucoup à cette pauvre cour. Et son malheur est grand de voir que chaque jour, vous autres, beaux esprits, vous déclamiez contre elle. Que de tous vos chagrins, vous lui fassiez querelle. Et sur son mauvais goût, lui faisant son procès, n'accusez que lui seul de vos méchants succès. Permettez-moi, monsieur Trissotin, de vous dire, avec tout le respect que votre nom m'inspire, que vous feriez fort bien vos confrères et vous de parler de la cour d'un ton un peu plus doux. Qu'elle a bien prendre au fond, elle n'est pas si bête que vous autres, messieurs, vous mettez en tête. Qu'elle a du sens commun pour se commettre à tout. Que chez elle, on s'y peut former quelques bons goûts. et que l'esprit d'humour dit vaut sans flatterie, tout le savoir obscur de la pédanterie. Votre chaleur est grande. Et cet emportement de la nature en vous marque le mouvement. C'est le nom de rival qui, dans votre âme, excite. Ma soeur, en quelques mots, j'explique ma visite. J'ai tantôt de Vadius rencontré le valet qui, à votre intention, m'a remis ce billet. Trissotin s'est vanté, madame, qu'il épouserait votre fille. Je vous donne avis que sa philosophie n'en veut qu'à vos richesses et que vous feriez bien de ne pas conclure ce mariage que vous n'ayez vu le poème que je compose contre lui. En attendant cette peinture où je prétends vous le dépeindre sous toutes ses couleurs, je vous envoie Virgile, Horace, Terence et Catule. Vous verrez noter en marche tous les passages qu'il a pillés. Voilà sur cet hymène que je me suis promis un mérite attaqué de beaucoup d'ennemis. Et ce déchaînement, aujourd'hui, me convie à faire une action qui confonde l'envie, qui lui fasse sentir que l'effort qu'elle fait de ce qu'elle veut rompre aura pressé l'effet. Dès ce soir, à monsieur, je marierai ma fille. Vous, monsieur, comme amie de toute la famille, à signer leur contrat, vous pourrez assister et je vous y veux bien de ma part inviter. Armande, prenez soin d'envoyer au notaire et d'aller avertir votre sœur de l'affaire. Pour avertir ma sœur, il n'en est pas besoin. Et monsieur, que voilà, saura prendre le soin de courir bientôt lui porter cette nouvelle et disposer son cœur à vous être rebelle ? Nous verrons qui sur elle aura plus de pouvoir et si je la saurais réduire à son devoir. J'ai grand regret, monsieur, de voir qu'à vos visées les choses ne soient pas tout à fait disposées. Je m'en vais travailler, madame, avec ardeur à ne pas vous laisser ce grand regret au cœur. J'ai peur que votre effort n'ait pas trop bonne issue. Peut-être verrez-vous votre crainte déçue. Je le souhaite ainsi. J'en suis persuadé et que de votre appui je serai secondé. Oui, je vais vous servir de toute ma puissance. Et ce service est sûr de ma reconnaissance. Sans votre appui, monsieur, je serai malheureux. Madame, votre femme a rejeté mes voeux et son cœur prévenu votre tristotin pour gendre. Quelle fantaisie a-t-elle donc pu prendre ? Pourquoi diantre vouloir ce monsieur tristotin ? C'est par l'honneur qu'il a de rimer à latin qu'il a sur son rival emporté l'avantage. Elle veut dès ce soir faire ce mariage. Dès ce soir ? Dès ce soir. Et dès ce soir, je veux pour la contrecarrer, vous mariez vous deux. Pour dresser au contrat, elle envoie au notaire. Et je vais le guérir pour celui qu'il doit faire. Et madame, vous êtes instruite par sa sœur de l'email où l'on veut qu'elle apprête son cœur. Et moi, je lui commande avec pleine puissance de préparer sa main pour cette autre alliance. Je leur ferai voir si pour donner la loi, il est dans ma maison d'autres maîtres que moi. Nous allons revenir. Songez à nous attendre. Allons. Suivez mes pas, mon frère. Et vous, mon gendre. Hélas ! Dans cette humeur, conservez-le toujours. J'emploierai de toutes choses à servir vos amours. Quelques secours puissants compromettent à ma flamme. Mon puissail d'espoir, c'est votre cœur, madame. Pour mon cœur, vous pouvez vous assurer de lui. Je ne puis qu'être heureux quand j'aurai son appui. Vous voyez à quel nœud on prétend le contraindre. Tant qu'il sera pour moi, je n'aurai rien à craindre. Je vais tout essayer pour nos voeux les plus doux. Et si tous mes efforts ne me donnent à vous, il est une retraite où notre âme se donne qui m'empêchera d'être à toute autre personne. Veuille le juste ciel me garder en ce jour de recevoir de vous cette preuve d'amour.